... Je m'appelle Étienne Pépin, j'ai 35 ans, je suis rédacteur en chef d'actualité de la radio RCF. J'ai eu la grande chance de découvrir la radio en troisième, c'était en 1999, et je suis tombé fou amoureux de ce média, j'ai donc fait une école de journalisme, je suis devenu directeur de radio à Bourges et puis à Rennes, avant d'arriver à Lyon comme rédacteur en chef de l'actualité nationale et internationale sur RCF. C'est quelque chose que j'ai dit dans une interview que j'avais donnée au journal Ouest France à Rennes quand j'étais directeur de cette station. Pour nous c'est très important de vivre un journalisme engagé, un journalisme de conviction. Une société sans conviction me semble s'égarer, et vivre dans une société telle qu'elle est, l'aimer telle qu'elle est, c'est aussi lui apporter ses convictions. Le premier, celui qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le traitement du procès de l'ERICA. C'était en 2007, pendant huit mois, j'étais quasiment toutes les semaines à Paris pour suivre ce procès hors normes. Traiter ce procès pour moi a été vraiment extraordinaire. Je me rappellerai toute ma vie d'ailleurs du premier papier que j'ai fait sur ce procès. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois aussi en Australie, faire du reportage à l'occasion d'abord des Journées Mondiales de la Jeunesse. À l'autre bout du monde, aux antipodes, ça c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai pu rencontrer des populations aborigènes, donc des personnes qui sont issues vraiment historiquement de l'Australie. Et puis très bientôt, je vais partir en reportage en Thaïlande. Alors je n'y suis jamais allé, mais vraiment j'ai hâte de découvrir ce pays. Je vais aller dans la jungle, découvrir des populations locales qui vivent au milieu de la montagne, un peu perdues. Et je crois que ça va me fasciner, comme tous les reportages qui me font découvrir des choses. C'est de savoir que je vais rencontrer des gens que je ne connais pas, des gens qui vont sans doute m'apprendre des choses que j'ignorais. Et ça, savoir que tous les jours de ma vie professionnelle sont des jours très différents les uns des autres, ça me fascine. Au début, RCF, c'était un tout petit noyau de radio autour de Lyon. Et puis au fur et à mesure, le réseau s'est développé. Aujourd'hui, c'est 64 radios en France et en Belgique. Voilà, c'est presque 5000 personnes qui travaillent pour RCF, 400 salariés, 4000 bénévoles. C'est vraiment une très très belle radio. Ce qui me semble très important dans le développement d'RCF, c'est la chance de pouvoir envoyer des journalistes partout sur la planète pour qu'ils soient témoins de ce qui se vit sur cette terre. La peau au chocolat. Rocky. Vous savez, c'est Rocky. Il y en a qui parlaient tout à l'heure de films Walt Disney. Moi, c'était mon préféré, c'était Rocky. Moi aussi, je l'ai regardé tous les... Ah ouais, c'est génial, Rocky. T'enregistre les films ? Oui. T'enregistres. Eh bien. Salut. of course. C'est important. Bonne nuit. C'est parti. Bonne nuit.